Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Bas. Procure à toi Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordaient Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? » Il lui dit, « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs, qu'il a formulé pour vous cette règle. » Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari et en épouse une autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il leur pose la main sur eux, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen. Je vous le dis, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. » Nous acclamons la parole de Dieu. Nous louons-je à toi, Seigneur Jésus. Ô Esprit du Dieu vivant, « Viens toucher mon cœur. » Ô Esprit du Dieu vivant, « Viens toucher mon cœur. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, Frères et sœurs cadres catholiques du Togo, hommes et femmes de bonne volonté, louez-sois Jésus Christ. Amen. Le Seigneur qui nous rassemble permet que nous puissions participer au mystère de l'Eucharistie à distance et être en communion parfaite avec la célébration en ce lieu, avec le petit reste, le petit groupe qui est là. en ce 27e dimanche du temps ordinaire qui marque la rentrée pastorale pour le mouvement des cadres catholiques du Togo, le Seigneur lui-même nous rejoint. Et dans la première lecture, nous contemplons comment il a créé l'homme et la femme. Bénissons notre Dieu qui, dans son amour infini, déclare, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » « Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dès la création, le Seigneur a voulu que l'être humain soit en même temps homme et femme. Et c'est sur cette différence sexuelle fondamentale qu'est fondé le mariage chrétien, le mariage catholique. Frères et sœurs bien-aimés, cadre de notre pays et cadre catholique, Le Seigneur a-t-il notre attention sur le projet qu'il a conçu pour l'humanité ? C'est lui qui a voulu que l'humanité soit homme et femme et que le mariage soit entre un homme et une femme. Et ce faisant, il permet que la famille soit une fondation à la fois humaine et divine qui repose sur l'amour entre un homme et une femme qui ouvre la vie à la progéniture et ainsi dans un amour sans interruption. D'où l'indissolubilité du mariage qui rejette tout ce qui est divorce. Frères et sœurs bien-aimés, s'il est vrai que le divorce est reconnu par les tests de beaucoup de pays dont le nôtre, nous devons savoir que tout divorce est un drame car aucun enfant ne désirerait voir son père et sa mère vivre séparément. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont angoissés, stressés et blessés profondément à cause de la séparation des parents. Prions pour toutes ces personnes qui, à cause des aléas de la vie et qui hier se sont dit un oui pour toute la vie ont dû interrompre leur vie de communion. Prions aussi pour les couples actuellement en difficulté et que la sagesse et les grâces du sacrement de leur mariage leur donnent en toute humilité de transcender leur incompréhension pour ne pas déboucher sur le divorce. Présenté et soeurs bien-aimés, cadres et décideurs de notre pays, aujourd'hui, beaucoup d'idéologies hautement financées et encouragées dans le monde, soutenues par les Nations Unies voudraient effacer la différence sexuelle. Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas adhérer à des lois et à des idéologies qui effacent la différence sexuelle. L'homme vient au monde en étant de sexe masculin ou féminin. n'en déplaise aux théoriciens du gender qui estiment que c'est durant sa vie que l'homme choisit son sexe, son orientation sexuelle, théorie à la base de l'idéologie de la promotion de l'homosexualité. C'est l'occasion de nous réjouir et de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos autorités qui jusqu'à ce jour ont dit non aux différentes propositions allant dans ce sens. Par ailleurs, ce qui est dénommé aujourd'hui l'éducation sexuelle complète voudrait aussi cacher des théories et des idéologies qui ne sont pas en faveur de notre anthropologie africaine et de cette anthropologie chrétienne qui enseigne que nos relations qui doivent aboutir au mariage et à l'acte sexuelle sont fondées sur une relation entre un homme et une femme. Frères et sœurs, cadres, vous avez la mission au nom de votre foi mais aussi et surtout de votre rationalité d'aider à ce que dans notre pays et aussi sur notre continent les thèses et les idéologies contraires à la vie et à l'épanouissement de l'humanité et dont vous connaissez les noms et dont je venais de citer quelques exemples ne triomphe pas du projet d'amour de Dieu pour son peuple. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui-même nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. s'il est vrai que la vie peut nous conduire à des situations de solitude soyons vigilants pour ne pas prendre le chemin de l'isolement à cause des déceptions à cause des situations douloureuses liées au mal que les hommes ont pu nous faire et aux blessures reçues de nos frères et sœurs. nous ne pouvons pas vivre seuls en autarcie enfermée en nous-mêmes rejetant les frères et sœurs. Quel que soit ce que l'homme ou l'être humain a pu faire contre toi le Seigneur te dit ce matin il n'est pas bon que l'homme soit seul. nous sommes donc invités à soigner notre relation avec Dieu pour la soigner avec nos frères et sœurs que Dieu place sur notre route et à côté de nous. Ceci exige de notre part un recommencement plein d'espérance car aujourd'hui beaucoup ont décidé de vivre enfermés et fermés sur eux-mêmes parce que ne voulant plus de problèmes parce qu'ayant été déçus ayant reçu beaucoup de souffrance des relations humaines que le Seigneur console les uns les autres et nous donne de soigner nos relations humaines. En effet dit la parole de Dieu celui qui trouve un ami a trouvé un trésor. Nous prions pour que dans les familles l'époux et l'épouse entretiennent aussi nos profondes relations d'amitié de même que les parents avec leurs enfants et chaque être humain avec son semblable. Pour y arriver le psalmiste nous invite à marcher selon les voies du Seigneur. Dieu nous a créés pour le bonheur et Saint Augustin d'Ipone disait Seigneur tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Et le psalmiste au psalm 127 que nous venons de méditer sont des montées qui certainement concluaient les différentes prières du peuple de Dieu le peuple d'Israël dans sa montée vers Jérusalem vers le Temple il est dit heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Frères et sœurs bien-aimés commençons cette année pastorale nouvelle avec un cœur purifié où nous entrons dans l'engagement à marcher selon les voies du Seigneur car là se trouve notre joie. La source de notre bonheur ne serait être simplement notre réussite professionnelle ou bien ce que nous avons et encore moins le pouvoir que nous détenons sur les autres à travers nos différentes responsabilités en tant que cadre. Notre bonheur frères et sœurs vient du Seigneur lui-même et nous le disons régulièrement notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre c'est de lui que se trouve la source de notre joie. A juste titre donc nous disait le pape François dans Evangelii gardien numéro 1 je cite Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. Frères et sœurs bien-aimés faisons encore le choix ce matin et pour le reste de nos jours de trouver notre joie dans la marche à la suite du Christ. Ce Dieu que nous servons c'est le Dieu de la bénédiction. Le salmi s'écrit de si on que le Seigneur te bénisse Frères et sœurs bien-aimés nous constatons de plus en plus que les insultes les maléditions proférées même publiquement l'arrogance dans des propos publics contre les uns et les autres devient une forme de banalité bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pourrons pas banaliser l'insulte l'arrogance la suffisance et les maléditions. Nous sommes un peuple de bénéditions et nous devons toujours bénir comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains le chapitre 12 bénissez ne maudissez pas. Prions les uns pour les autres pour que nous demeurions dans le bonheur que le Seigneur nous offre en étant des fils et filles qui bénissent les autres fils et filles du Père car nous avons reçu un seul baptême nous avons un seul Père nous avons la même espérance nous avons un seul Seigneur et nous constituons un seul peuple appelé à l'unique vocation celle d'être des saints et des saints au lieu de nous ranger en accusation organisée les uns contre les autres tendons-nous la main à cause du Seigneur pour relever les défis qui attendent notre monde notre pays et les différents lieux où le Seigneur nous a plantés comme cadre catholique comme l'indiquait Saint François d'Assise fleurit là où Dieu t'a semé frères et sœurs fleurissez là où Dieu vous a semé et portez beaucoup de fruits pour sa plus grande gloire et pour un Togo nouveau Togo dans lequel le bonheur est partagé par tous et jour après jour pas après pas nous puissions avancer vers un développement humain intégral qui est le projet de société de l'Église tel qu'enseigné par le catéchisme de l'Église catholique et la doctrine sociale de l'Église frères et sœurs nous sommes des frères et sœurs de Jésus-Christ et la deuxième l'Église que nous venons de contempler nous montre que Jésus est passé par la passion et la mort par l'extrême humiliation en cela il a ouvert pour nous l'origine du salut qui est Dieu lui-même en effet nous lisons car celui qui se sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine pour cette raison Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères frères et sœurs bien-aimés qui de nous est saint déjà qui de nous est totalement parfait pour s'ériger en juge absolu de l'autre pécheurs nous sommes tous appelés à nous convertir à prendre le chemin du bien comme l'indique saint Paul dans Romains 12-21 ne te laisse pas vaincre pas le mal mais sois vainqueur du mal pas le bien dans ce combat déjà nous devons être rassurés car malgré que nous soyons de pauvres pécheurs Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et quand Jésus nous appelle ses frères c'est parce que nous avons en commun le Père des cieux et si nous avons en commun le Père des cieux et que nous sommes frères de Jésus Christ nous devons nous engager résolument à être frères les uns pour les autres les uns des autres voilà pourquoi nous ne pouvons pas être des cadres catholiques sans entrer dans l'invitation du pape François à bâtir cette civilisation de la fraternité universelle et de l'amitié sociale contenue dans Fratelli Tutti qui le venait de nous offrir oui bien aimé dans le Seigneur si nous sommes des frères de notre Seigneur Jésus Christ qui n'a pas honte de partager avec nous cette fraternité à notre tour nous devons la partager avec tous les hommes tous nos concitoyens concitoyennes voilà pourquoi nous devons garder à l'esprit et dans le cœur cet avertissement cet avertissement de Saint Jean dans sa première épître au chapitre 4 si quelqu'un prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit c'est un menteur frères et soeurs 4 catholiques voudriez-vous que nous soyons des menteurs je crois que non car comme le dit Saint Jean le père du mensonge c'est Satan et nous nous sommes des enfants du père grâce à Jésus Christ dans la puissance de l'Esprit Saint aimons donc aimons beaucoup dépassons nos différences et acceptons nos différences transformons-les en tremplin pour mieux faire car comme le disait cet auteur célèbre mon frère si tu diffères de moi tu ne m'appauvris pas mais tu m'enrichis sur ce chemin de l'enrichissement mutuel dans la fraternité nous contemplons Jésus qui rappelle dans l'évangile de ce jour le sens profond du mariage et revient à ce qui était à l'origine le mariage monogamique qui est indissoluble j'en ai déjà parlé au début mais frères et sœurs quand Moïse a donné la possibilité au peuple de rédiger un art de répudiation pour se séparer de sa femme c'était pour une raison et cette raison Jésus la révèle je cite c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formule pour vous cette règle frères et sœurs bien aimés la dureté de nos cœurs demandons au Seigneur fermement et sans cesse la grâce d'avoir un cœur bon un cœur qui ressemble au cœur de Dieu au cœur de notre Seigneur Jésus Christ un cœur habité par l'Esprit Saint qui devient capable de faire le bien de pardonner le mal qu'on a eu à nous faire et de repartir mon frère ma sœur est-ce que tu as un cœur dur capable de se venger capable de faire le mal pour asseoir ton pouvoir et garantir tes avoirs et exclure les autres nous sommes tous exposés à ce danger de l'enducissement du cœur qui consiste à fermer ses oreilles à l'invitation du Seigneur à faire le bien et à être en train d'accomplir le mal et de l'accomplir avec une certaine fierté Frères et chers cadres bien aimés la dureté de nos cœurs nous éloigne du projet de Dieu et ouvre la porte de la souffrance sur nos vies sur nos populations et aussi sur nos familles prions les uns pour les autres pour que nous ayons vraiment un cœur qui ressemble au cœur de l'enfant car ce dimanche Jésus nous dit que pour entrer dans le royaume il faut avoir le cœur d'un enfant un enfant il ne sait pas garder la haine vous faites l'expérience vous-même quand les enfants se bagarrent après quelques minutes ils sont encore ensemble en train de jouer les parents surtout vous avez fait cette expérience mais l'enfant c'est aussi la confiance quand il est avec ses parents il est en confiance et l'enfant c'est aussi l'abandon demandons cette grâce que nous puissions faire confiance à Dieu totalement nous abandonner totalement dans la foi l'espérance et dans la charité et ainsi être de ceux celles qui parcourent le chemin de la sainteté qui consiste à être des enfants et Jésus déclare celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas laissons-nous nous aussi être embrassés bénis par le Seigneur qui en se demande d'aussi nous imposer les mains parce que nous sommes des enfants du Père et une caractéristique de l'enfance spirituelle telle que sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face que nous avons célébré au début de ce mois missionnaire mois du rosaire nous enseigne c'est la petite voie le chemin qui consiste à aimer beaucoup et à laisser Dieu lui-même nous élever vers la sainteté comme le fait l'ascenseur pour celui qui accepte de monter là-dedans Frères et Sœurs bien-aimés en bénissant le Seigneur rappelons-nous que ce qui nous guérit de l'endustissement du cœur c'est la douceur et la douceur fait partie des fruits de l'Esprit Saint en nous vous pouvez retrouver cela dans Galat chapitre 5 verset 22 et le Père François dans Fratelli Tutti les numéros 222 à 224 parle de cette douceur et il la nomme la bienveillance et le pape dit la bienveillance nous libère de la cruauté et nous donne de pouvoir être humble et simple d'être capable de dire s'il vous plaît de dire merci de dire pardon Frères et Sœurs bien-aimés que cette année soit pour nous une année où notre cœur se laisse rempli de bienveillance bienveillance envers tous y compris ceux qui peuvent nous maltraiter ceux qui peuvent nous insulter ceux qui peuvent nous humilier publiquement car par la bienveillance du cœur nous ressemblons à Dieu et nous sommes véritablement en chemin vers la plénitude de vie qui nous est donnée en Jésus Christ que l'Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette année qu'il soit avec vous qu'il soit avec vos activités avec vos familles et qu'il nous donne de bâtir ensemble un Togo meilleur où la misère recule où nous arrivons à vivre heureux les uns et les autres dans cette fratelité universelle et dans cette amitié sociale Amen